D'abord, on est très touché par cette récompense. On pense que ça va nous apporter plein de choses, en tout cas on espère plein de choses, à la fois de la visibilité auprès de certains industriels. En fait, notre marché à nous, c'est de travailler avec des grandes marques de sport. Donc on a lancé le tennis avec Babola, le ski avec Rossignol. Et en fait, on souhaite bien sûr lancer 24 sports. Et donc plus on a de la visibilité auprès des grandes marques de sport qui peuvent se dire, tiens, il y a dans PIC une technologie un savoir-faire dans la big data et dans les objets connectés. C'est le meilleur moyen pour se faire connaître. Le monde du sport est en train d'évoluer. Je pense qu'on ne fera plus de sport sans avoir de la data qui va avec. Et je pense qu'en fait, la vision du jury, c'est de voir dans un nouveau monde sportif, le fait que la data fasse partie du cœur du sport, je pense que ce sera un des sujets qui sera important. Alors les prochains défis, c'est la distribution des produits, à la fois en Europe et aux États-Unis. C'est l'industrialisation. Aujourd'hui, on a une capacité de production d'à peu près 1000 produits par jour mais il faut pouvoir la faire grossir. Donc c'est la deuxième étape. Et le troisième sujet, c'est le financement de la société pour la faire grossir dans le bon sens. Nous, on utilise dans la technologie PIC les athlètes et les professionnels des marques avec lesquelles on travaille. Donc à la fois des athlètes de jeu de tennis comme de Babola ou de Rossignol. Dans Rossignol, par exemple, il y a Ben Valentin, Brice Roger, qui sont à la fois les deux champions du monde sur chacun une discipline. Donc c'est ce type de sportif qu'on utilise. Ce sont les sportifs de nos marques.